Bienvenue au webinaire Méditerranée, quels enjeux et solutions pour préserver sa biodiversité. Je m'appelle Émilie Dupuis et je travaille au sein du Comité français de l'UICN. Le Comité français de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une association qui mène des actions pour répondre aux enjeux de la préservation de la biodiversité en France et dans le monde. Elle regroupe 54 organismes, dont la Fondation Tour du Valat, avec Jean-Jalbert qui va intervenir dans le cadre de ce webinaire, ainsi que plus de 250 experts qui se réunissent particulièrement en janvier 2020 à Marseille pour le Congrès mondial de la nature de l'UICN, qui est le plus grand événement mondial dédié à la conservation de la nature, puisqu'il va contribuer à définir les prochains objectifs de protection de la nature pour 2030. Marseille a été choisie pour accueillir ce Congrès, car la Méditerranée est un hotspot mondial pour la biodiversité. Ce webinaire s'inscrit dans la mobilisation pour ce Congrès. Il a pour but de vous expliquer les enjeux de biodiversité auxquels doit faire face le bassin militaire hénin et de vous présenter les solutions qui existent pour en limiter les pressions. Pour nous en parler, Patrick Dexon, navigateur, explorateur et fondateur d'expédition 7e continent. Il abordera notamment l'enjeu de la pollution plastique. Et Jean-Galbert, directeur général de la Fondation Tour du Valat, qui vous présentera notamment un panorama des autres enjeux biodiversité en Méditerranée. On va commencer par une première question à Patrick. Vous faites actuellement une tournée pédagogique en Méditerranée pour sensibiliser les publics à la protection des océans et à la lutte contre la pollution plastique. Comment réagit le public aux enjeux que vous leur présentez ? Ah, on n'entend pas. Non, on n'entend pas. Petit souci technique. Le micro est mute. Ah, j'entendais tout de suite. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, expédition 7e continent, c'est 10 ans d'opérations de sensibilisation. Entre autres, des 10 ans d'expédition scientifique. Donc, notre but, bien sûr, c'est d'aller à la rencontre du public et de leur faire une véritable photographie de ce qu'est la pollution plastique. Parce que, comme vous le savez, à travers les médias, à travers Internet, cette pollution, elle est un peu transformée. On a tous cette image des îles de plastique qui sont dans le Pacifique où on pourrait envoyer des bateaux, ramasser, etc. Mais ce n'est pas du tout ça. La pollution plastique, à 99%, elle est microscopique. Et laissez-moi deux petites secondes. On est en direct, c'est normal. Voilà, 99% de la pollution plastique, voilà à quoi elle ressemble. Et ça, ce sont des particules entre 1 et 5 mm. Donc, il faut casser un peu cette image d'île de déchets parce que moi, en 10 ans de navigation et sur toutes mes missions dans ces gyres océaniques où se rassemble ce plastique, je n'ai jamais vu d'île de plastique. Donc, il faut casser cette image-là. Donc, cette tournée de sensibilisation, elle est faite justement pour aller à la rencontre du public et amener une véritable photographie exacte de ce qu'est la pollution plastique et montrer qu'elle est encore plus insidueuse qu'on le pense parce que si c'était des gros déchets en majorité, on pourrait les ramasser éventuellement. Mais là, on ne peut rien faire. Le plastique est ancien, il est condamné à y rester. Et c'est là qu'on interpelle le citoyen parce que quand on leur explique qu'en Méditerranée, la concentration de plastique, elle est quatre fois plus importante que dans les gyres océaniques, que dans le vortex du Pacifique Nord, ça interpelle les gens. Et il faut expliquer aussi comment on en est arrivé à avoir quatre fois plus de micro-particules de plastique dans la Méditerranée et pas forcément rejeter la faute aux pays voisins et que la France est partie prenante de cette pollution. Nos machines à laver, nos eaux usées, tout ça, c'est autant de transports de micro-particules dans l'océan et on pollue plus que les autres pays. Et des fois, ça me met un peu en colère quand on se dit tel pays pollue plus, etc. Je crois qu'on est dans une mer fermée ou semi-fermée et il faut qu'on prenne tous conscience que nos rejets d'eau usée contribuent à cette pollution plastique. Je ne vais pas trop m'étendre sur la problématique parce que sinon, je vais monopoliser la parole. Oui, d'accord. Merci Patrick pour ta réponse sur cet enjeu. Il existe aussi d'autres enjeux biodiversité en Méditerranée. Je vais demander à Jean-Galbert de nous présenter ces autres enjeux biodiversité en Méditerranée. Oui, merci et bonjour à tous. La Méditerranée, c'est un espace assez extraordinaire qui a une histoire unique, une culture unique et qui a aussi une biodiversité unique sur cette planète. C'est l'un des 36, ce qu'on appelle hotspots, des points chauds de biodiversité sur cette planète. C'est-à-dire un endroit qui a à la fois une biodiversité extrêmement riche avec beaucoup d'endémies, c'est-à-dire des espèces qui n'existent que dans cette région et en même temps des pressions très fortes. Juste pour préciser un peu, cette biodiversité très riche est liée notamment au fait qu'on est à l'intersection, à la croisée de trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique et avec des influences des espèces venues de ces trois continents. Si vous ajoutez à ça un relief assez tourmenté, beaucoup d'îles et un climat doux plutôt favorable, vous avez toutes les conditions pour avoir une explosion de biodiversité. Et c'est ce qu'on connaît avec, par exemple, 30 000 espèces de plantes. 30 000 espèces, c'est 10 % de toutes les plantes connues sur la planète pour simplement 1,6 % de la surface terrestre. Donc, c'est un concentré de biodiversité au niveau des plantes, mais aussi beaucoup d'autres groupes. Et avec, je vous le disais, un endémisme, un taux d'endémisme, c'est-à-dire des espèces qu'on ne trouve que dans le bassin méditerranéen et nulle part ailleurs sur la planète, qui est extrêmement fort. Ainsi, près de la moitié des plantes se trouvent uniquement en Méditerranée. 43 % de ces 30 000 espèces ne se figurent qu'en Méditerranée. Pour les poissons d'eau douce, c'est encore plus. Plus de 60 % des poissons d'eau douce n'existent que dans ce bassin méditerranéen. Idem pour les amphibiens. Donc, c'est une richesse absolument extraordinaire. Et ce qui est d'autant plus étonnant et extraordinaire, c'est que cette richesse en biodiversité a su se maintenir malgré une présence extrêmement forte de l'homme à la Méditerranée. C'est un des berceaux de la civilisation. Et depuis 10 000 ans, depuis la sédentarisation, à l'agriculture, l'homme est extrêmement présent. Des civilisations se sont succédées en Méditerranée. Et toutes ont réussi ce tour de force de vivre dans les limites de ce qui leur était à disposition. De l'eau, des aliments, des espèces. Ça, jusqu'à l'avènement de l'ère industrielle, où là, on a fait les plombs. On a pensé qu'effectivement, on pouvait s'affranchir des contraintes du milieu. Et que grâce à la maîtrise de l'énergie, grâce à la technologie, on pouvait être dans ce dogme que les économistes nous vendent encore, qui est celui de la croissance perpétuelle dans une planète aux ressources finies. Et puis, on a eu un égo assez développé, puisqu'on considère que l'ensemble du vivant et du non-vivant ne sont que des ressources dévolues au seul usage de l'homme. Et qu'on est fondé à servir toutes les espèces qu'on estime utiles et à désinguer toutes les autres, ce qui n'est pas très responsable. Et aujourd'hui, on voit vraiment les limites de ce comportement absolument irrespectueux. Et on est face à, que ce soit par cette soupe de plastique qu'on trouve en Méditerranée, qu'elle soit plus importante qu'ailleurs, mais tous les paramètres en Méditerranée, hélas, sont dans le rouge avec un curseur qui est un peu plus loin que ce qu'on trouve, ou beaucoup plus loin que ce qu'on trouve un peu partout sur la planète. Ainsi, sur ces espèces menacées, je vous le disais, beaucoup d'endémismes, mais aussi beaucoup d'espèces menacées. Quasiment la moitié des mollusques de Méditerranée sont menacées de l'extinction. Donc, les poissons, les reptiles, également, à plus d'un tiers de ces espèces, sont menacées d'extinction à l'échelle de quelques décennies, donc ces quelques années. Donc, vous voyez qu'il y a une pression extrêmement forte. Et tout cela, c'est lié à, justement, ce développement absolument irrespectueux, cette démographie humaine anarchique, ou en tout cas qui s'est emballée. La population du bassin méditerranéen a triplé au cours du siècle dernier, et ça continue. Le tourisme, c'est la première destination touristique mondiale avec plus de 200 millions de touristes. Alors, cette année, heureusement, merci le Covid, ça a un petit peu diminué. Donc, l'impact est un peu moins fort. Mais quand on sait qu'un touriste consomme, par exemple, 8 fois plus d'eau qu'un habitant du Maghreb, on voit l'impact que ça peut avoir sur des ressources extrêmement rares. Donc, voilà, c'est tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, la Méditerranée, le bassin méditerranéen, est dans le rouge sur à peu près tous ses indicateurs. Mais bon, cette situation, effectivement, est assez critique, assez préoccupante. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Il y a plein de solutions. Alors, le problème, c'est que pour le moment, ces solutions, on n'a pas bien su les mobiliser. On voit que les efforts de toutes les organisations qui travaillent en Méditerranée, il y en a beaucoup dans tous les domaines, aujourd'hui, arrivent simplement à freiner un peu cette dégradation. On n'est pas encore au stade et on en est loin du stade où on a stoppé cette dégradation et inversé la tendance, où on est dans un processus de restauration. Néanmoins, il y a des solutions et ces solutions, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont dans nos mains à nous tous. Chacun d'entre nous, quelle que soit notre capacité, notre zone d'influence, notre sphère d'influence, eh bien, on a la capacité à agir. Et ça, donc n'attendons pas que les dirigeants ou les grandes organisations bougent pour que nous, à notre échelle, nous bougeons. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que parmi ces solutions, il y a quelque chose, je crois, un concept, disons, dans lequel je crois beaucoup qui me semble tout à fait porteur, qui a été développé par l'UICN et qui est singulièrement porté très fort par le comité français de l'UICN, qui est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors, c'est assez basique, mais simplement, ça prend un peu le contre-pied de ce que je décrivais. C'est-à-dire qu'on a asservi la nature, on a considéré que la nature était tout simplement une ressource sans fin et gratuite dans laquelle on pouvait puiser. Et en fait, on s'est employé à contrer les forces de la nature. Et ces forces, on s'aperçoit que même si on veut les contrer, à un moment, elles sont plus fortes que nous, où elles prennent le dessus. Et tout l'enjeu, c'est dire, face aux défis croissants de nos sociétés, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de la santé humaine, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau, de la sécurité alimentaire, eh bien, tous ces défis pour nos sociétés trouvent des réponses dans la nature. La nature nous offre gratuitement, de façon très efficace, plein de solutions. Et donc, plutôt que de contrer la nature, apprenons à travailler avec elle, à accompagner ces grands mouvements, à accompagner ces dynamiques naturelles très fortes, très puissantes, qui nous rendent beaucoup de services et qui rendent aussi, et peut-être d'abord, services à la nature elle-même et à la biodiversité. Et donc, c'est ça le message que j'aimerais porter auprès de vous aujourd'hui. Merci pour cette intervention, Jean, et pour cette phrase qui la termine, qui est un beau message. Donc, on va enchaîner maintenant justement pour parler un peu d'action et notamment dans le cadre du Congrès Mondial de la Nature qui va se tenir en janvier. Et donc, Patrick, il me semble que tu seras présent au Congrès Mondial de la Nature et je voulais savoir de quelle manière l'expédition 7e Continent va s'impliquer dans cet événement et comment le public pourra vous rencontrer. Alors, attends, il faut que je mette le... Oui, c'est activé. Oui, on est... D'ailleurs, on est ravis de pouvoir être à Marseille avec notre bateau laboratoire sur le Congrès parce qu'il est important pour nous de continuer ces actions de sensibilisation en parallèle de ce qu'on fait au niveau scientifique parce que les gens ont besoin de comprendre. On est noyé sous des tas d'informations sur cette pollution plastique, etc. Et on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et donc, il faut tirer un peu les choses au clair. Et le fait d'intervenir là au Congrès de l'UICN, je pense que pour nous, c'est une aubaine parce qu'on va pouvoir faire passer notre message. Donc, on sera présent bien sûr sur le port de Marseille, dans l'objectif de continuer ce qu'on fait cet été, donc la sensibilisation du grand public et puis aussi d'intervenir en conférence sur le pavillon français de l'UICN. Pour nous, tout ça, c'est très important parce que les gens, quand on les rencontre, ils nous disent ouais, mais on n'a qu'à interdire le plastique. Interdire le plastique, ça serait une irésie, ça serait contre-productif pour la planète parce que souvent, les gens, ils nous disent mais pourquoi on ne fait pas comme notre grand-mère dans les récipients en verre, le verre, il est recyclable à vie, etc. Mais à l'époque de nos grands-mères, on était 2,5 milliards d'habitants sur la planète et heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, à ce jour, on va atteindre les 10 milliards d'habitants sur la planète et si on devait remplacer toutes les bouteilles, tous les récipients, tous les contenants en plastique et les remplacer par du verre, on n'aurait plus de sable sur la planète et il faut savoir aussi que fabriquer du verre, ça a un impact énorme sur la planète parce qu'il faut le chauffer, etc. Donc, on est vraiment dans un impasse où il faut arriver à régler les curseurs où il faut se dire ok, il faut un peu de plastique, il faut un peu de verre, il faut un peu de bioplastique et tout ça, il faut prendre le temps et l'expliquer aux gens parce que de suite, quand on dit on parle du plastique, c'est radical et il faut l'interdire et ça, moi, je suis contre parce qu'interdire le plastique, ça serait contre-productif pour la planète. Voilà, donc on est très fiers d'intervenir au Congrès du Cien et puis on va essayer aussi de laisser la parole aux jeunes qui grandissent maintenant avec cette conscience environnementale. Nous, ma génération, on a grandi avec cette conscience de consommateur. J'ai presque envie d'être un peu plus percutant dans cette génération de consommateur et là, maintenant, les jeunes avec les messages qu'on fait passer à l'école, etc., grandissent avec cette conscience environnementale et prennent conscience qu'il y a réellement un danger pour la planète et qu'on ne peut pas continuer comme ça et donc on a envie de leur laisser la parole et c'est pour ça qu'on va faire intervenir une jeune demoiselle qui s'appelle Camille Etienne qui est une influenceuse, une youtubeuse et qui milite un petit peu contre tout ça. Voilà. Merci Patrick et j'enchaîne du coup avec Jean par rapport à l'implication de la Tour du Valat à ce congrès également. Oui, pour nous également comme pour Patrick, c'est une opportunité majeure et qu'on va essayer d'optimiser, d'employer au maximum. Nous avons notamment, nous prévoyons et nous travaillons depuis plus d'un an avec une quinzaine de partenaires méditerranéens et nous organisons tout un programme sur un stand qui s'appellera Méditerranéen Solutions, les solutions méditerranéennes, donc résolument orientées vers des solutions et donc tous ces partenaires vont présenter différents, tout au long de la semaine du forum, vont présenter différentes expériences à la fois en termes d'éléments de connaissance, de réponses, en termes de solutions concrètes, de financement, on va essayer de brosser un peu tous les aspects des solutions qu'on peut trouver pour répondre aux défis puisque c'est vraiment des défis pour préserver cette biodiversité méditerranéenne. Donc sur ce stand, on aura pendant six jours plein d'activités diverses et variées pour illustrer tout ça. Nous interviendrons aussi sur le pavillon du Comité français, sur d'autres pavillons. Nous prévoyons d'avoir également un pitch avec le réseau régional des espaces naturels de la région provostale de Côte d'Azur où il y a tout un travail qui a été fait sur l'adaptation des réseaux d'espaces protégés au sein de cette région face aux défis climatiques et donc c'est avec un plaidoyer que j'ai développé et donc c'est l'occasion de promouvoir ce plaidoyer auprès du grand public. Et puis de la même façon que pour Patrick, nous voulons aussi mobiliser les jeunes, il y aura notamment, il devrait y avoir, on va voir parce que le programme est un peu chamboulé avec la situation sanitaire, mais il devrait y avoir un village des solutions sur lequel il y aura un village des zones humides en partenariat avec l'Office français de la biodiversité sur lequel les pôles de relais et les zones humides vont être mobilisés pour pouvoir faire passer des messages au plus grand nombre et notamment aux jeunes. Donc voilà, toute une panoplie d'interventions. Nous espérons aussi pouvoir accueillir des congressistes en Camargue puisque le congresse est à Marseille et nous, nous sommes basés en Camargue, assez proches de Marseille pour vous faire visiter notamment une des plus grandes expériences en ce moment de ces solutions fondées sur la nature qui portent sur des surfaces inédites en Europe. 6500 hectares d'anciens salins qui ont été acquis il y a maintenant une dizaine d'années par le conservatoire du littoral et avec différents partenaires dans la gestion. Depuis 10 ans, nous gérons ce site comme justement une espèce d'amortisseur climatique, un espace. En fait, les salins ont cédé ces 6500 hectares au moment où ils ne pouvaient plus tenir ou en fait, les tempêtes rompaient régulièrement, faisaient des brèches dans les digues et mettaient à mal leur outil de production et donc le conservatoire a hérité d'un site magnifique mais avec des brèches ouvertes sur la mer et donc de ce handicap, on a essayé de faire un atout en disant puisque la mer rentre, essayons justement de la laisser faire le boulot et reprendre ses droits. Il y a une digue de protection des biens des personnes qui est située plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres et donc dans ce vaste espace sur ces plusieurs kilomètres, la mer à chaque tempête rentre, recrée des nouveaux écosystèmes et notamment tout ce sable qui pour le moment était échappé à la Camargue, qui était érodé, qui repartait au large, et bien chaque tempête rentre à l'intérieur et commence à édifier. Pour le moment, c'est des tas de sables et demain, ça sera le dune et ça sera les meilleurs remparts contre les tempêtes qui vont arriver. Voilà, c'est une approche expérimentale bien sûr mais qui nous semble tout à fait prometteuse de ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut mettre en œuvre en termes de solutions fondées sur la nature. Donc nous aurons plaisir à accueillir, j'espère, des congressistes et leur montrer sur le terrain comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce type d'approche. Eh bien, merci. Au niveau des solutions fondées sur la nature, il me semble qu'il y a une recommandation politique qui a été déposée au Congrès mondial de la nature puisque ce congrès, en fait, quelque chose qui est important, c'est que les membres de l'ICN déposent des recommandations politiques, des textes politiques sur des enjeux biodiversité. Il y en a notamment une qui a été déposée par le WWF France sur la pollution plastique et une autre sur les solutions fondées sur la nature en Méditerranée. Je ne sais pas, Jean, si tu veux peut-être t'étendre un petit peu sur ce sujet. Oui, merci de ce rappel. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais c'est important. Effectivement, cette dimension concrète est très importante, mais la dimension politique est tout aussi importante. Donc, la Tour du Voila avec de nombreux partenaires avons développé cette motion sur les solutions fondées sur la nature dans le bassin méditerranéen et il nous semble qu'elle est particulièrement bienvenue dans la mesure où, comme je vous disais, ces solutions fondées sur la nature sont une dimension importante et le bassin méditerranéen qui concentre toutes ces tensions que j'ai brièvement illustrées tout à l'heure et que Patrick également a mentionné, a bien besoin de se réconcilier avec la nature et il y a des enjeux particulièrement éminents ici. Et donc, ce texte vise effectivement à appeler à la fois, bien sûr, les dirigeants de l'UICM mais aussi des gouvernements qui bordent la Méditerranée, des bailleurs de fonds, des financeurs, la société civile à faire appel, à mettre en œuvre et à chaque fois que cela est possible, ces solutions-là. Et notamment, tous les maîtres d'ouvrage des projets aujourd'hui, on voit qu'on a encore trop tendance et quand je dis trop tendance, c'est quasiment exclusivement tendance à recourir à des solutions grises. Dès qu'on a un problème, on trouve une solution technologique, on a un problème de digue, on fait une digue, de sécheresse, on fait des barrages, de pollution, on fait des stations d'épuration. À chaque fois, des structures qui coûtent extrêmement cher en investissement et en maintenance et qui ne jouent qu'une fonction à la fois. Et pour parler de mon domaine de compétence, les zones humides, puisque la Tour du Valais est un institut de recherche sur les zones humides du bassin miniserranéen, on voit que de restaurer des zones humides dans l'ensemble du bassin versant depuis les montagnes jusqu'à la mer permet de jouer toutes ces fonctions. À la fois, on a des stations d'épuration qui jouent gratuitement leurs fonctions, on a des lits d'expansion décrus qui permettent de sauver les populations et les biens des personnes, on a des recharges des nappes phréatiques qui permettent à l'agriculture de passer les moments critiques. Donc voilà, plutôt que d'investir comme on le fait toujours dans cette situation grise dont on connaît pertinemment les limites, à la fois techniques et financières, eh bien, investissons sans modération dans la nature qui nous rendra de ça puisque la nature est bonne fille comme tout chacun sait. Ok, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter peut-être Patrick sur la motion ou tu ne le souhaites pas ? Si, si, je partage la motion surtout quand on dit que la France doit avoir l'ambition de réduire ses léchets et son impact sur la Méditerranée. On en est capable ? Alors ça, c'est aussi un peu le travail de fond je vais faire un petit peu la promo de 7ème continent mais c'est un peu le travail de 7ème continent c'est de s'allier à des industriels et souvent on est critiqué pour ça et c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps d'expliquer pourquoi on travaille avec des gens comme Suez pourquoi on travaille avec des gens comme CTO les raccourcis sont vite faits c'est parce que vous faites du greenwashing etc. Pas du tout parce que comme l'a dit Jean on a des stations d'épuration qui demandent être améliorées Suez a pu mettre des systèmes en place dû grâce aux travaux des ONG qui ont étudié les microplastiques dans les fleuves pour capter un maximum de micro-particules de plastique dans les fleuves sans ces gens-là on ne pourrait pas mettre des solutions en place et la France se doit d'être une locomotive de ces solutions-là on n'est pas là pour faire du greenwashing on n'est pas là pour faire plaisir aux industriels on sait très bien qu'il y a un intérêt économique derrière mais quelle est l'urgence ? L'urgence c'est de stopper le plastique dans les océans et en l'occurrence en Méditerranée qui sait qui en a les moyens ? La France en a les moyens l'Europe en a les moyens et on les connaît ces solutions il faut les mettre en place et donc notre combat c'est ça c'est de continuer la science pour expliquer aux industriels qui a possibilité de stopper ce plastique donc quand on met une station d'épuration qui est capable de stocker 80% des microparticules de plastique dans nos fleuves c'est énorme c'est énorme alors bien sûr l'industriel va dire ben voilà nous on vend des stations d'épuration anti-plastique etc mais moi je m'en fous de tout ça franchement je m'en fous moi ce que je veux c'est mettre en place des solutions et sans ces gens-là on ne peut pas mettre en place des solutions donc voilà ça c'est le combat de l'ONG c'est aussi un petit peu mon coup de gueule j'ai souvent tendance à m'emporter quand je parle tout ça mais effectivement vous voyez la motion du VVF bien sûr qu'elle doit être soutenue moi je l'ai lu et je suis à 100% d'accord avec eux c'est compliqué la Méditerranée j'en l'ai dit on est entouré de trois continents c'est pas l'Europe il y a l'Afrique il y a tout ça c'est compliqué donc il faut arriver à la sauver cette Méditerranée donc il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et si nous industriels on arrive à les intéresser économiquement pour qu'eux aussi puissent investir dans ces pays pour mettre ces stations d'épuration anti-plastique etc tant mieux voilà ça serait super ok merci en tout cas pour cette intervention ici je pense que maintenant on va pouvoir passer aux questions des participants donc j'ai déjà quelques questions sur la rubrique questions réponses sur Zoom vous pouvez également les poser directement dans le chat donc je prends déjà les questions que l'on a il y en a notamment deux questions pour commencer de Sophie Ménard donc comment concilier les différents usages en Méditerranée et que pensez-vous des schémas territoriaux de cohérence écologique en cours de définition qui veut répondre je vais laisser la parole à la jambe parce que là c'est trop compliqué pour moi moi je suis quelqu'un de plus beaucoup plus tirain que ça alors concilier les usages c'est bien l'enjeu effectivement d'abord avant il faut les concilier mais il faut aussi les modérer on le voit les usages qu'on a aujourd'hui en Méditerranée de nos ressources de cette biodiversité sont incompatibles avec une durabilité donc il faut concilier mais il faut d'abord apprendre la sobriété apprendre à ne plus consommer comme on le fait à ne plus être dans ce dogme que je vous le disais tout à l'heure de l'utilitarisme où on asservit les espèces qui nous semblent utiles et on désigne toutes les autres il va falloir commencer à être respectueux de la nature et partager ça et ensuite effectivement la conciliation c'est d'abord savoir s'écouter et là aussi en Méditerranée on est il y a plein d'atouts on est très chaleureux et c'est vrai que cette dimension humaine est très forte en Méditerranée il faut capitaliser là-dessus mais on parle beaucoup on a peut-être un peu du mal à agir et à vraiment s'écouter je pense que c'est un des enjeux importants c'est ça c'est s'écouter s'entendre et être capable d'intégrer le point de vue de l'autre et pas continuer en disant ok comme le disait tout à l'heure Patrick en parlant de Suez ou d'autres qu'on qualifie vite de greenwashing c'est vrai qu'on a tendance à mettre des étiquettes sur chacun et à les exclure du débat je pense qu'on gagnera des batailles si on fait ça mais on perdra la guerre donc si on veut gagner la guerre et on n'a pas d'autre choix que de la gagner il faut absolument qu'on apprenne à se parler et à parler avec le monde de l'entreprise avec le monde des finances avec des gens qui nous sont a priori étrangers quand on vient de la société civile et de l'ONG qui peuvent nous paraître d'ailleurs des ennemis mais qui ne sont pas que des ennemis et je pense que pour beaucoup d'entre eux ils ont aussi vocation enfin ils ont des enfants ils sont soucieux de la nature et ils n'ont pas vocation à la détruire donc je pense que c'est par le dialogue qu'on arrivera des enjeux et à trouver ensemble des solutions ce que je disais la nature nous procure beaucoup d'atouts pour appeler ces solutions pour trouver ces solutions il est clair qu'il va falloir aussi s'aider à un petit peu de technologie mais en faisant le tri entre celles qui procèdent de la solution et celles qui procèdent du problème il y a des technologies qui procèdent de nos solutions Patrick vient d'en parler de certaines concernant l'épuration des eaux et les microplastiques il y en a plein d'autres donc c'est là il va falloir qu'on soit dans un dialogue fructueux avec toutes les parties prenantes politiques, techniques les citoyens la société civile et le monde de la finance et de l'entreprise donc oui cette conciliation est possible et dans ce moment possible de toute façon elle est nécessaire donc même si elle ne paraît pas possible aujourd'hui il faut qu'on la rende possible et je vous dis un des prérequis c'est qu'on baisse la pression sur cet environnement méditerranéen on ne pourra pas gagner si on continue à avoir une consommation des espaces et des espèces aussi irresponsables ok merci pour cette réponse pour rajouter pour rajouter au propos de Jean on est en train de basculer je dis souvent qu'on ne peut plus faire de l'économie sans faire de l'environnement et c'est vrai l'industriel a bien compris que du moment qu'il a un impact sur l'environnement il ne va pas gagner d'argent il ne va pas gagner d'argent donc ça c'est une porte qui s'ouvre il faut mettre le pied dedans et il faut pousser la porte on continue donc on a une question de Anaïs Theron qui a demandé s'il y avait des docs à lui fournir sur les chiffres sur la biodiversité en Méditerranée je pense que sur le site de la tour du Valais il doit y avoir les ressources nécessaires alors au moins pour la partie zone humide puisque nous on est un institut de recherche pour la conservation des zones humides sur le site web de la tour du Valais je crois qui est dans le lien qui vous a été procuré pour ce webinaire vous avez le site et vous avez plein de docs sur les zones humides et là vous avez plein de choses vous pouvez avoir aussi plein d'autres ressources il y a notamment puisqu'on est au comité français de l'ICN il y a un centre de coopération méditerranéen de l'ICN qui est basé en Espagne à Malaga qui a aussi un site web qui est trilingue français, anglais, espagnol et vous avez plein de ressources sur différents compartiments de la biodiversité que ce soit le milieu marin que ce soit les forêts les zones humides ou d'autres compartiments et puis vous avez il y a plein de choses qui existent vous avez aussi la convention de Barcelone qui est une convention dans laquelle les 22 pays riverains de la Méditerranée s'engagent pour sauvegarder cet espace unique qu'est le bassin méditerranéen et bien il y a ce qu'on appelle des centres d'activité régionaux et notamment un qui est basé à Tunis qui s'appelle le centre d'activité régionale pour les aires spécialement protégées car ASP et là de la même façon si vous allez sur le site web vous avez plein de ressources sur la biodiversité en Méditerranée notamment biodiversité marine voilà et s'il y a des soucis n'hésitez pas à m'envoyer un mail on vous donnera d'autres liens pour accéder à des ressources sur la biodiversité en Méditerranée ok merci il y a la publication du VVF aussi sur l'étude de l'impact le piège à plastique sur la Méditerranée qui est très bien fait aussi on partagera en commentaire sur le live Facebook à ce moment là le lien vers le site internet de la fondation Turduvala le centre de ressources en Méditerranée et aussi le rapport du WWF comme ça vous pourrez y accéder donc une question un peu plus technique Sophie Mena encore quels indicateurs utiliser pour mesurer les impacts des activités humaines sur le milieu marin c'est une bonne question tout ça l'impact du milieu marin en fait contre moi je voulais juste préciser que en fait contre on se dit ouais les pays qui polluent plus c'est les pays en voie de développement etc parce que leur pollution je parle en termes de pollution plastique leur pollution plastique se voit effectivement parce que on voit des macro déchets les macro déchets ce sont ces gros objets qui flottent sur l'eau et on se dit mais c'est un vrai scandale ils polluent les océans ce qui se passe nous dans nos fleuves c'est tout aussi dramatique et par contre on n'en prend pas conscience je le disais en début de mon intervention quand on fait une machine à laver c'est 200 000 fibres qui partent qui partent dans l'océan mais combien de machines à laver on fait en France et combien de machines à laver par jour imaginez-vous les tonnes de particules micrométriques qui sont déversées le problème c'est qu'on ne les voit pas donc quand on est au bord du Rhône et qu'on regarde le Rhône couler possiblement on ne s'imagine pas qu'on est en train de tuer notre Méditerranée donc l'impact pour moi il est difficile de mesurer cet impact d'ailleurs ça va faire peut-être un projet sur des expéditions c'est de comparer un petit peu ces pollutions surnoises invisibles entre les pays européens et les pays africains et avoir des chiffres un petit peu comme ça pour dire voilà on en est où qui c'est qui pollue plus alors ce n'est pas pour montrer du doigt c'est pour essayer justement d'endiguer ces pollutions et arrêter de croire que c'est plutôt le voisin qui pollue plus que nous je ne sais pas si j'ai été clair je ne sais pas si tu veux compléter Jean ou si on passe à une autre question oui sur le milieu marin je ne suis pas tout à fait spécialiste mais c'est vrai qu'il y a un certain indicateur qui permet d'apprécier les pressions et le rapport du WWF d'ailleurs qui est sorti je ne sais pas si on parle du même mais il y en a un qui est sorti il y a un an à peu près sur les pressions sur le milieu marin qui justement est bâtie sur la base à un certain nombre d'indicateurs sur la pression à la fois de pêche enfin différents facteurs pression et qui montrent qu'on est dans le rouge et qu'on va dans le mur donc voilà c'est ce type de grâce à ce type d'indicateurs et notamment l'UICN et l'organisation mondiale qui tient un peu la boîte à outils que ce soit les listes rouges d'espèces menacées ou d'autres outils de cette nature là qui permet justement d'avoir un thermomètre commun et qu'ensemble on puisse renseigner l'état de conservation des espèces des écosystèmes et qu'on puisse sonner le signal d'alarme dès que les choses vont mal et donc voilà c'est tous ces indicateurs qui sont extrêmement utiles à la communauté scientifique et ensuite pour alerter l'opinion publique alerter les décideurs sur les défis et les réactions à prendre immédiatement tout à fait on continue avec une autre question quels sont les grands enjeux géopolitiques qui est à la protection de la Méditerranée alors je vais laisser encore la parole à Jean parce que moi mon combat c'est lié de stopper cette pollution plastique et c'est vrai que déjà d'intéresser l'Europe à cette problématique c'est déjà pas mal donc après arriver à fédérer tous les pays avec leurs problématiques de conflits de développement c'est vrai que ça fait un peu peur et donc je sais qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour en parler comme tu dis Patrick c'est vrai que la Méditerranée est vraiment c'est la région de toutes les tensions à tous les niveaux que ce soit au niveau économique avec une fracture économique nord-sud qui est extrêmement forte c'est la plus forte dans deux zones contiguës sur la planète entre le nord où il y a 83% du produit intérieur brut qui est généré par le nord du bassin méditerranéen contre uniquement 17% au sud sur l'eau on a les mêmes répartitions et puis vous le savez il suffit d'ouvrir les infos pour l'entendre tous les jours la Méditerranée est un sujet de tensions vives voire de guerres de conflits divers et variés donc des enjeux politiques géopolitiques il n'en manque pas ici la question c'est quelles sont les solutions en termes géopolitiques et donc je vous parlais de la convention de Barcelone qui a été bâtie maintenant il y a un certain temps et qui regroupe c'est un engagement des 22 états riverains de la Méditerranée pour justement trouver des solutions opérationnelles il existe aussi l'union pour la Méditerranée qui a été portée sur les fonds baptismaux il y a maintenant quelques je ne sais plus combien 15 ou 15 années qui n'est pas aussi opérationnel ou qui n'a pas l'impact qu'on pouvait attendre au départ mais qui permet en tout cas de valider des stratégies et de labelliser des projets qui vont dans le bon sens pour qu'ensuite la Banque Européenne d'investissement ou d'autres bailleurs puissent mettre en oeuvre ces projets qui puissent permettre justement de réconcilier de rapprocher les deux rives de la Méditerranée et trouver des projets communs et puis l'Union Européenne à travers un certain nombre de projets enfin de financements en tout cas précisément des financements de voisinage donc le rapprochement entre les rives nord et sud et est de la Méditerranée est un des instruments aussi les plus puissants et on voit bien quand on parle de géopolitique on a vraiment des deux rives une rive européenne qui est dotée c'est là où on voit la pertinence du projet européen et son efficacité notamment en matière d'environnement tous les pays qui sont en voie d'accession à l'Union Européenne par exemple Monténégro est actuellement en voie d'accession à l'Union Européenne et grâce à cet enjeu pour Monténégro on aurait pu réussir à faire protéger des espaces qui ne l'auraient jamais été si le Monténégro avait été un pays hors Europe ou en tout cas qui ne prétend pas rejoindre l'Europe donc l'Europe est un vecteur extrêmement puissant pour à la fois normaliser ou en tout cas avoir un référentiel commun et des engagements forts en matière de biodiversité et les tenir puisqu'il y a des éléments coercitifs qu'on ne trouve pas dans d'autres cadre institutionnel comme la Convention de Barcelone si un État ne respecte pas ses grands engagements dans la Convention de Barcelone mais comme dans la Convention sur la biodiversité ou d'autres conventions internationales il n'y a pas de coercition il n'y a pas de sanctions l'Union Européenne même si les sanctions ne sont pas forcément toujours très dures il y a des instruments qui permettent de réguler tout ça donc tout ça pour dire désolé cette réponse un peu floue un peu longue mais en tout cas oui il y a un contexte géopolitique extrêmement tendu il y a plein d'éléments de réponse à chacun d'entre nous de savoir jouer sur les bons les plus pertinents selon le pays ou la situation ou les facteurs de pression dont on parle Et donc en parlant de politique un petit peu donc il y a une question notamment par rapport au Congrès si tous les pays du pourtour méditerranéen seront-ils représentés au niveau du stand du pavillon méditerranéen tous les pays sont représentés de la Méditerranée ou il y en a certains ? Alors ce pavillon des solutions méditerranéen n'a pas vocation enfin ne représentent pas les pays mais c'est un nombre de partenaires qui sont en général des ONG il y a le comité pardon il y a le le centre de coopération méditerranéenne de l'ICN qui en est un peu l'organisateur le coordinateur principal sur un financement de la fondation Mava et puis ensuite il y a pas mal enfin on est une quinzaine une douzaine je ne sais plus exactement d'organisations donc des centres de recherche comme la Tour du Valat je vous parlais tout à l'heure du centre d'activité régionale sur la biodiversité de la Convention de Barcelone c'est un de ceux-là il y a le WWF enfin voilà on est surtout des ONG mais des ONG ou des centres de recherche qui travaillent sur l'ensemble du bassin méditerranéen l'idée c'est pas d'avoir des vues sectorisées partielles mais des gens qui travaillent sur par exemple l'écosystème marin sur la forêt sur les zones humides dans l'ensemble du bassin méditerranéen et donc pouvoir croiser ces regards pouvoir avoir une image la plus fidèle possible de l'état de la biodiversité dans ces différents écosystèmes des facteurs de pression et pour ensemble trouver des solutions et mobiliser les états donc nous on espère bien sûr que tous les états seront représentés lors du congrès à la fois dans la partie forum mais aussi dans la partie assemblée générale là où on vote là où on fait la politique et que dans cette partie forum qui précède la partie politique on pourra mettre sur la table tous ces enjeux que les représentants des états viendront au stand des solutions méditerranéennes iront sur le port de Marseille voir ce que fait Patrick qui s'imprègne de toutes ces énergies de tous ces engagements de tout ce qui se passe concrètement sur le terrain pour pouvoir dans la partie politique prendre des engagements forts et les mettre en oeuvre ensuite dans la vraie vie après le congrès ok merci donc une question un peu plus sur les solutions fondées sur la nature donc pouvez-vous donner des illustrations de SFN qui semblent écologiquement efficaces et durables je ne sais pas Patrick si tu veux y aller ou vas-y je suis un peu monomaniaque des zones humides donc je ne vais pas être prêt c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure il me semble que les zones humides par exemple sont des solutions fondées sur la nature extrêmement efficaces et extrêmement durables et encore une fois on a notamment en Méditerranée où on a un climat qui connaît des sécheresses de plus en plus longues c'est vrai que j'ai oublié de parler du changement climatique mais là aussi la Méditerranée est un hot spot de la biodiversité un hot spot de l'activité humaine mais aussi un hot spot du changement climatique puisqu'on estime il y a un rapport récent qui vient d'être sorti qui estime que les effets du changement climatique vont être à peu près 20% plus forts en Méditerranée que la moyenne mondiale et donc entre autres ça sera des sécheresses beaucoup plus longues et beaucoup plus intenses des pics de chaleur beaucoup plus forts et beaucoup plus longs et des précipitations beaucoup plus massives et lorsqu'on s'aperçoit qu'en Méditerranée et on le voit chaque année en France on a pris grand soin à bousiller toutes les zones humides depuis la source jusqu'à la mer et faire des espèces de corridors les plus étroits possibles où on fait dévaler le plus vite possible l'eau jusqu'à la mer ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire et on voit qu'à chaque fois d'une part cette eau elle va directement à la mer et elle ne pénètre pas dans la nappe phréatique et puis lorsqu'il y a trop d'eau les petits conduits étroits qu'on a fait ne suffisent pas et c'est là qu'on connaît les drames qu'on voit régulièrement et donc aussi basique que ça puisse paraître ces zones humides il faut les restaurer dans l'ensemble du bassin versant depuis les sources il faut décorseter ces fleuves ces rivières qu'on a réduits à leur lit mineur il faut arriver à leur redonner une capacité d'expansion leur décrue un espace de liberté dans lequel elles pourront divaguer recharger les nappes créer de la biodiversité et puis c'est le meilleur garant de la protection des biens et des personnes voilà donc c'est tous ces éléments-là qui paraissent assez basiques ça ne va pas chercher très loin mais on a comment dire complètement aveuglé par notre capacité technologique par notre ingénierie on a fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire on a détruit cette nature qui nous rendait des services éminents donc apprenons maintenant à être un tout petit peu plus modeste et à reconnaître que cette nature nous rend plein de services et elle s'en rend plein à elle-même en même temps donc parions là-dessus et je pense qu'il y a plein de choses à faire et en plus dans un moment où les pays sont de plus en plus impecunieux où on a de moins en moins d'argent à investir ça ne coûte rien ou quasiment rien restaurer une zone humide c'est deux coups de pelleteuse où même on laisse faire la nature comme je vous le disais en Camargue ça ne coûte absolument rien et ça rend des services éminents pour tout le monde tout à fait on va prendre encore deux questions et après on va terminer ce webinaire donc une question pour toi Patrick existe-t-il des solutions à l'étude sur la pollution plastique via les médias filtrants biomédia oui ça c'est alors non mais la pollution plastique elle est tellement complexe qu'on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas répondre à une question comme ça de but en blanc oui comment je vais attaquer ça pour être court les solutions il en existe plein il y en a plein le problème c'est que pour qu'elles soient mises en place il faut qu'il y ait un intérêt économique derrière parce qu'il ne faut pas se voiler la face on vit dans un monde économique donc trouver des industriels ou des entreprises qui veulent travailler gratuitement il ne faut pas rêver ça n'existe pas à ce jour donc à moins que demain on casse tout et qu'on refasse le monde mais là je n'y crois pas donc on est dans un système où il faut continuer à avancer et à essayer de protéger notre nature notre biodiversité donc des solutions il en existe plein mais il faut qu'il y ait toujours un intérêt économique derrière moi je ne vois pas comment on pourrait mettre des solutions massives sur le terrain sans un intérêt économique je vais essayer d'être un peu plus clair c'est à dire que moi la vraie solution sur la problématique du plastique c'est de donner une valeur au plastique souvent je prends l'exemple de la canette en alu qu'on va jeter au Brésil ou en Inde dans la seconde qui suit elle est ramassée et pourquoi elle est ramassée parce qu'elle a une valeur donc du moment qu'elle a une valeur et bien ce n'est plus un déchet et je pense qu'avec le plastique on peut faire pareil demain si ce plastique on arrive à le récolter et à le revendre à l'industriel on ne le trouvera plus dans la nature ça c'est clair donc c'est comme ça qu'il faut arriver à mettre des solutions en place c'est pour ça que moi je prends le tri le recyclage et souvent ça me met en colère parce qu'on me dit ouais mais le tri le recyclage ça ne sert à rien parce que mais si ça sert ça sert à tout ça ça sert à ce que nous les pays développés on montre l'exemple et qu'on puisse intéresser économiquement les pays qui sont en voie de développement qui eux ont faim et si demain le plastique a une valeur eux ne mettront pas 50 ans comme nous à réagir et ce plastique il va être ramassé et recyclé voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question je ne me souviens plus de la question mais bon tu as quand même répondu comme tu pouvais dans le cadre de ce webinaire parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps donc on va terminer par une question qui est la plus spécifique sur l'eau oui comment ? non oui c'était sur les stations d'épuration les trucs mais bon j'ai répondu donc une dernière question qui est sur le congrès mondial de la nature de l'ICN qu'aura lieu à mars ou janvier est-ce qu'il est ouvert aux étudiants et au grand public donc je vais pouvoir y répondre donc la nouveauté cette année pour le congrès mondial c'est que l'état français a voulu mettre en place les espaces génération nature qui sont des espaces qui sont ouverts pour le grand public gratuits et et donc le grand public pourra circuler participer à des ateliers des conférences sur la biodiversité sur les écosystèmes les espèces etc et il y a aussi une partie qui est pavillon exposition qui est là où va se trouver notamment le pavillon du comité français l'ICN mais aussi le pavillon solutions midterranée qui sera ouvert au grand public et gratuit également pour ce qui est de la partie forum là où il y a des pitches des ateliers sur les différentes solutions qui existent les solutions innovantes notamment parce que le congrès se veut aller vers l'innovation et les solutions cette partie là par contre est payante mais si vous voulez y participer vous pouvez le faire et je vous invite à aller sur le site internet du congrès mondial de la nature où tout est tout est expliqué pour s'inscrire mais en tout cas vous pouvez déjà nous rencontrer le comité français l'ICN l'expédition 7e continent et la tour du Valat dans ces espaces gratuits et donc il y a des programmations qui sont actuellement en cours au niveau des pavillons des stands et qui seront publiés prochainement et donc vous pourrez venir soit pendant toute la durée du congrès si vous avez envie soit à des jours spécifiques sur des sujets qui vous intéressent voilà donc vous voulez finir par un mot peut-être Jean et Patrick avant de clôturer le webinaire on le clôture peut-être juste dire oui vas-y Patrick vas-y non parce que oui j'ai ouvert la boîte à questions et je vois qu'on me dit le plastique n'est recyclable qu'une seule fois pour le moment non le plastique n'est pas recyclable qu'une seule fois il faut savoir que tous les plastiques sont recyclables et si on trie bien à la base on injecte très peu de matière première donc le plastique peut être recyclé plusieurs fois je vais répondre à cette question d'accord je laisse la parole à Jean oui non non mais juste pour dire qu'effectivement l'espace méditerranéen c'est un espace extraordinaire et un espace vraiment en danger critique et sur lequel il est important il est crucial qu'on se mobilise tous et comme ça a été dit tout à l'heure sur cette gestion concertée c'est bien par là que ce sera la solution donc ce congrès mondial de la nature est une opportunité majeure pour à la fois avancer sur le plan politique avancer sur le plan technique partager croiser les regards il y aura alors on verra ce que sera la situation sanitaire et puis si les échanges physiques seront aussi intenses qu'on ne pouvait l'espérer mais même si ça n'est pas le cas c'est l'occasion de faire passer des messages de sensibiliser les citoyens de sensibiliser les décideurs de sensibiliser le monde de l'entreprise encore une fois je reviens sur ce que disait Patrick mais n'ostracisons personne dans cette histoire on ne gagnera pas en se tapant dessus on ne gagnera que si on est capable de s'écouter de s'entendre et de trouver des solutions ensemble et c'est ça je pense le défi des années qui viennent et on n'a pas beaucoup d'années pour le relever donc il ne faut pas perdre de temps ce congrès en janvier prochain c'est l'occasion de frapper un grand coup de se rassembler de porter ensemble plus haut et plus fort la voix de la nature qui n'en a pas donc à nous d'en être les interprètes et de porter ça et donc merci au comité français de l'UICN parce que vraiment c'est d'abord pour l'initiative de ce webinaire mais plus largement pour le travail que vous entreprenez et pour justement cette approche tout écosystème confondu et notamment sur les solutions fondées sur la nature je vous le disais c'est l'UICN international qui a lancé le concept mais le comité français est un des plus actifs sur cette question-là et le travail que vous faites là-dessus est absolument nécessaire donc il faut n'hésitez pas à aller sur le site du comité français de l'UICN pour voir il y a plein de choses sur ces solutions fondées sur la nature il y a plein d'exemples il y a un livret qui est sorti récemment sur les solutions liées à l'eau enfin voilà il y a plein d'éléments imprégnez-vous de tout ça et qu'ensemble on puisse porter ce message et faire en sorte que les choses changent vite et dans le bon sens et bien merci à tous on va pouvoir conclure ce webinaire merci pour les participants d'avoir suivi ce webinaire et on vous partagera du coup les liens des documents dont on vous a parlé et donc rendez-vous au Congrès mondial de la nature du 7 au 15 janvier à Marseille au Parc Châneau merci au revoir au revoir merci merci Merci.